Et bonjour à tous ! Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet atelier live consacré à l'Indeed ou comment booster sa carrière. Alors attention, comme d'habitude je m'enferme pas dans une thématique, on va parler de l'Indeed principalement. C'est vraiment pour but de booster soit votre carrière de dessinateur, soit de passer indépendant ou de trouver des clients. D'accord ? Donc bonjour à tous. Bonjour Jean-Michel, je crois que vous êtes déjà 6 à être connectés. Donc bonjour à tous. Il y avait pas mal d'inscrits mais il y a pas mal de personnes qui ne sont pas encore arrivées vraisemblablement. Donc je vous ai partagé mon écran. Ce que je vous propose pour que ce soit plus interactif c'est que je vous donnerai quelques conseils et puis je vous demanderai si vous voulez jouer le jeu, vous êtes pas obligés, mais de me partager votre profil l'Indeed ou de me... Voilà, soit vous mettez le lien si ça vous intéresse. Comme ça, moi je pourrais... on pourra regarder en direct et je vous dirai ce que je pense franchement du profil. Peut-être ce qui manque pour accrocher plus au niveau des stades, des clients, enfin trouver des recrutés... enfin trouver plus d'opportunités grâce à votre profil. Donc n'hésitez pas à réagir dans le chat. Donc c'est parti en fait. Pourquoi l'Indeed ? Bah tout simplement parce qu'en tant que professionnel, c'est pas... on imagine difficilement trouver des personnes sur Facebook, être recruté comme ça sur Instagram, etc. Encore que Instagram, moi je l'utilise de plus en plus, mais c'est vrai que Facebook c'est pas là où on va trouver le plus de monde. Alors merci Jean-Michel comme d'habitude de bien jouer le jeu. Alors ce que je ferai, je cliquerai sur le lien pour peut-être montrer justement le profil. Donc ton profil Jean-Michel et puis pouvoir critiquer dans le sens constructif évidemment. Donc là déjà je vous ai mis mon profil. Alors ce qui est important sur l'Indeed, c'est la bannière. Alors bien sûr c'est le BAB. Vous voyez la photo de profil, c'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que elle est assez classe, mais derrière, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un bâtiment, on voit une grue. Et or moi, tout ce qu'il ne faut pas faire Jean-Michel, bah on verra, c'est pas dit. Donc vous voyez, ce que j'ai fait, c'est assez malin, c'est que rien que la photo, ça veut dire en fait, Vincent Caviotto, derrière lui, il y a un bâtiment, une grue. Donc potentiellement, il est dans le bâtiment. Peut-être qu'il fait des plans, ça met une indication. Là, il n'y a pas de doute sur la bannière. C'est, il y a le numéro de téléphone. Pensez-y, c'est important. Je vois beaucoup de profils où il n'y a pas de numéro de téléphone. Bah qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez ici, là sur mon profil, il n'y a pas de numéro. La personne, il faudrait déjà qu'elle clique sur coordonnées pour le voir. Or, si les recruteurs sont pas forcément à l'aise ou ont pas de temps à perdre, ils le feront pas. Voilà. Tout simplement, comme quand vous avez un CV où il n'y a pas le... on en avait parlé la semaine dernière, où il n'y a pas le numéro, où il n'y a pas les coordonnées, où il n'y a pas le poste, on n'a pas envie d'aller plus loin. C'est pareil sur LinkedIn. On a encore moins de temps sur les réseaux. Donc vous voyez ici, il y a le bâtiment qui revient. Et il y a même un clavier d'ordinateur ici. Bonjour Jérôme. Donc vous voyez, c'est... Pourquoi je vous montre ça ? Parce que c'est une bannière qui est assez parlante. On voit là que je suis là. Il y a le petit côté un peu... Ouais, d'accord, c'est délire. C'est pas le mec qui se prend la tête. C'est plutôt le gars qui est cool et qui fait de la formation, en fait. Dessiner mieux et plus vite. Bon, c'est un petit slogan. Vous mettez bien ce que vous voulez, mais ça annonce la couleur. Et là, c'est pas marqué dessinateur-projeteur. J'ai voulu me démarquer parce que je ne suis pas que dessinateur-projeteur. Donc moi, je suis... J'aide les indépendants et les BE à dessiner plus vite avec des formations et outils d'héros. Voilà comment je me vends aujourd'hui. J'ai suffisamment de boulot, si vous voulez, pour faire des plans. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est trouver plus de clients pour faire des développements d'outils et des formations. C'est pour ça que j'ai mis ça. Bien sûr, si vous voulez évoluer dans le dessin technique, dans la CVC plomberie, vous allez marquer dessinateur-projeteur en CVC courant fort, courant faible, enfin, ce que vous voulez, quoi. Et donc ça, c'est très, très important. C'est vraiment le nom, évidemment. Et puis dessous, vous avez le titre d'accroche. C'est-à-dire que là, il ne doit pas y avoir de doute, quoi. Si vous mettez dessinateur, j'ai envie de vous dire, « Ouais, d'accord. Mais dessinateur, c'est quoi ? Vous faites des œuvres d'art ? Vous faites quoi ? De l'architecture ? Vous faites... En fait, on n'en sait rien du tout. Il faut être un petit peu précis dans ce qu'on met. D'accord ? Alors, vous voyez, sujet de prédilection, ça, c'est... Alors, ce qui est intéressant aussi d'avoir un profil LinkedIn très rempli, c'est que plus vous le remplissez, plus vous avez des options. Ça, je ne l'avais pas, le sujet de prédilection. Ça vous permet d'être encore plus présent dans les hashtags. Si je vous fais une petite démo de... Alors, je ne sais pas si je peux vous mettre les stats. Là, je ne les vois pas ici. Peut-être d'en plus, non ? Ouais. Enfin, bref, normalement, il y a des stats ici. Si je clique ici pour vous montrer, c'est que vous voyez les impressions de poste. Bon, là, je me suis un peu relâché, mais de temps en temps, ça monte à 20 000. C'est très, très sympa. Et surtout, vous voyez, en termes de visibilité, c'est juste énorme. Vous voyez, 900 vues de profil. Les abonnés, presque 6 000. Et pourtant, ce n'est pas moi qui vais les chercher. C'est mon profil qui est devenu attractif. Nombre d'apparition dans les recherches. Voilà. Alors, comment on arrive à avoir des stats comme ça ? Eh bien, vous voyez, si je clique ici, voilà. C'est qu'en fait, la section de profil est complète. Donc, déjà, tout ça, la bannière, la photo de profil, vous envoyez un message fort à LinkedIn. Si vous mettez en plus un titre accrocheur, si vous mettez là-dedans, pourquoi pas des hashtags, c'est encore mieux. Ensuite, vous avez des postes épinglés. Vous pouvez épingler des postes tout en haut de votre profil, ce qui permet de trouver facilement ce que j'ai partagé, mon CV, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai voulu partager. Ensuite, vous avez la section Infos. Alors, quand je clique ici, vous avez vu, c'est bien garni. C'est à dire que tout de suite, il y a les coordonnées. Tout de suite, j'annonce la couleur. Je pose une question. Je suscite l'intrigue. Bonjour El Fawzi. Bonjour à tous. Donc, tous ceux qui nous rejoignent. Donc, ce que je vous montre là, c'est vraiment les infos LinkedIn. Pourquoi c'est important ? Parce que ici, ça va être parsemé de mots-clés. Il va y avoir l'expérience. Il va y avoir des mots-clés comme dessinateur, projeteur, bâtiment, béton armé. Et ça, c'est très, très important. Essayez de cibler 5, 6 mots-clés qui reviennent. Par exemple, dessinateur, dessinateur, projeteur, bâtiment, CVC si vous êtes dans les fluides, électricité. Bien sûr, ça, c'est des mots-clés qui sont importants. Moi, ça va être structure, ça va être ferraillage, coffrage parce que je suis projeteur. Mais maintenant, c'est plus formation, outils, bloc dynamique, etc. D'accord ? Donc, tout dépend de ce que vous faites. Et ça, c'est important parce que sur tous les réseaux, ça va être un petit peu ce qui vous caractérise et ce que les gens vont taper. Ils vont tomber sur vous parce qu'il y a une cohérence entre les différents réseaux, notamment sur LinkedIn, entre la description, l'introduction, les formations, les expériences, etc. Vous avez aussi, vous voyez, les personnes qui tombent sur le profil. Ils voient un peu ce que j'ai fait. Ils voient les logiciels que j'utilise. D'ailleurs, ce n'est pas forcément super à jour. Mais voilà, il y a quand même une section contact ici. Il n'y a pas de questions à se poser. Et vous pouvez me retrouver partout. Et vous voyez, si la personne voit que je suis... D'ailleurs, je crois qu'il y a une faute à Twitter. Twitter, j'ai du mal à comprendre. Non, il n'y a pas... Non, même pas. Mais j'ai vraiment du mal à l'utiliser. Je ne sais pas vous, mais voilà. Donc, vous voyez ici, et tout en bas, pensez-y. Les hashtags, comme je vous l'expliquais, les dièses, les hashtags, ça vous permet de mettre dessinateur, projeteur, ce que vous voulez. DAO, ça peut être aussi électricité, plomberie, fluide, étanchéité, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui est expérience. Vous avez vu, c'est assez bien rangé. Et attention, la petite particularité, et je ne le vois pas assez sur LinkedIn, c'est que si vous êtes indépendant comme moi, comment vous faites pour faire apparaître le logo et que la personne puisse cliquer dessus et tomber sur votre page professionnelle, LinkedIn, ça marche. Vous voyez, là, c'est super bien rempli aussi. Eh bien, c'est que j'ai créé dans les options, en cliquant, je crois, dans vous, et puis ajouter une page, ou pour les entreprises, pardon, vous pouvez ajouter une page professionnelle. Et vous voyez, j'ai quand même plus de 3000 abonnés sur cette page-là. Et ici, j'ai pu mettre mon logo, j'ai pu mettre une description, des hashtags, ce qui fait que, vous voyez, le nombre d'apparitions dans les recherches est assez élevé. C'est 3000 les sept derniers jours. C'est énorme. Et ça, les gens voient mon profil, c'est-à-dire qu'ils voient Vincent Caviotto. Du coup, ils peuvent passer de ma page pro à mon profil. Donc, si je reviens ici sur mon profil, vous voyez, les stats, ça ne triche pas. Eh bien, en fait, je suis dans les expériences, projeteur bâtiment indépendant. Je fais aussi de la formation outils. D'ailleurs, ça, il faut que je le mette à jour. Je ne veux plus qu'on m'appelle que, enfin, pour faire des plans. Mais ici, si la personne clique, et vous voyez tout en haut, là, ce qui est génial aussi. Alors là, je ne le vois pas parce que je vous le montre, mais tout en haut à droite, vous avez la page pro. Donc, vous retrouvez ce petit symbole en disant Vincent Caviotto, EI. Enfin bref, voilà, il travaille à son compte ici. Et les personnes qui cliquent tomberont sur la page pro où là, vous pouvez balancer des informations professionnelles. D'accord ? Donc, il y a une petite nuance pour moi entre profil perso, enfin, le profil et la page pro. C'est que la page pro, je vais vraiment mettre que des choses professionnelles. Je ne vais pas parler de la pluie et du beau temps. Je ne vais pas partager certaines choses qu'on voit sur le réseau. D'accord ? Alors, vous voyez, là, je vous ai montré quelque chose où j'ai des expériences. J'ai rajouté des images. C'est très professionnel. Les formations, pareil, ça fait assez pro. Et puis, vous avez aussi les compétences. Avant d'aller voir, de comparer avec le profil de Jean-Michel, je vous montre la partie compétences. Pourquoi c'est important ? Parce que j'ai été recommandé par pas moins de... Alors là, par 10 personnes, ici, en béton, en conception 11. Et là, par un certain nombre de personnes. Et j'ai même réussi une évaluation de compétences LinkedIn. D'accord ? Ce qui veut dire que j'ai passé un test AutoCAD. J'ai réussi. Et du coup, ça s'affiche le badge. Alors là, ce n'est pas vraiment mon profil. C'est là où j'édite. Mais si vous voyez mon profil, ça sera quasiment la même chose. Et j'ai aussi des recommandations reçues. Ça, pensez-y, il y en a plus de 10 si je clique ici. Pourquoi ? C'est bien. Parce que tout simplement, ça booste votre profil. Et vous voyez, là, Vincent est une personne proactive. J'ai eu la chance de travailler avec les outils GCA, GCB. Bref, c'est des gens qui vont dire ce que vous valez. Et ça, ça vaut de l'or. C'est un petit peu comme les avis. Vous voyez, les blocs dynamiques de ferraillage de Vincent sont excellents. Voilà. Donc, il y a énormément de choses. Et plus vous demandez de recommandations, mieux c'est. Donc ça, c'est la section recommandations. Et puis ensuite, vous avez encore la possibilité d'ajouter des cours, tout ce que vous avez reçu. Et maintenant, des projets pour aller plus loin. Les projets sur lesquels j'ai travaillé, il n'y en a pas énormément. Je n'ai pas voulu tout mettre. Les langues et plein d'autres choses. Mais enfin, là, c'est vraiment très, très complet. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va basculer sur le profil de Jean-Michel qui, merci à toi Jean-Michel, nous a mis dans le chat le lien vers le profil. Et ce que je vais faire, voilà, je suis dessus. On va pouvoir critiquer ce profil ensemble. Donc, Jean-Michel. OK. Parfait. Vous voyez qu'il a mis en création d'entreprise, dessinateur, projeteur, modeleur, BIM, programmation visualiste. D'accord. Eh bien, ça, c'est plutôt pas mal. La petite critique que je ferai, c'est dans quoi exactement? Parce que création d'entreprise, dessinateur, projeteur, modeleur, BIM. Ouais, OK. Mais quoi? Structure béton armé, étanchéité, fluide, électricité, je sais pas. La photo, c'est sous fond blanc. Donc, ça passe. C'est plutôt neutre. Aucun souci là-dessus. La bannière, elle est assez bien utilisée. Quoique ça pourrait être un petit peu plus pro. Là, ça... La bannière, moi, je mettrais par exemple un design particulier. Je dégagerais un peu la photo de profil là. Et je mettrais par exemple le numéro de téléphone et je mettrais par exemple un petit floutage léger. Je ferais ça sur Canva qui est gratuit. Mais là, on voit que ça fait un petit peu... J'ai chargé une photo et avienne que pourra. D'accord. Mais c'est la petite chose. En tout cas, ce qui est pas mal, c'est que là, on voit que oui, il y a de la programmation LISP. On voit qu'il y a des fonctions. Attention, il faut quand même s'y connaître un minimum. C'est pour ça qu'il faudrait le synthétiser un peu plus. Peut-être lui donner une rotation, un léger flou parce que c'est pas ce qui prime le plus. Voilà. Et puis, peut-être mettre le titre comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous vous souvenez ? Si je retourne là-haut. Voilà. Mais en fait, c'est ce que j'ai fait. Je mettrais le petit floutage avec légèrement le LISP, la programmation LISP, mais je remettrai le titre. Eh bien, programmation LISP, etc. Avec le numéro de téléphone. Voilà. Ça pourrait être un vrai plus. Donc là, il a utilisé ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est ce que je voulais vous montrer et que... Ici, en fait, il a créé. Donc, si vous cliquez dessus, vous tombez sur la formation. Alors, si je clique ici, voilà. Ça fonctionne tout à fait et on est dirigé vers l'université. Alors là, il a choisi, lui, d'afficher l'université. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Ouais, si. A priori. Donc, il a choisi... Jean-Michel, tu as choisi d'afficher ça. Sache que, en fait, tu peux aussi... Alors, je regarde les expériences. Tu peux aussi, par exemple, là, tu as mis formation professionnelle. Si tu es en train de créer, tu peux déjà, d'ores et déjà, faire une page pro en disant création en cours. Comme ça, ça éviterait d'avoir que l'université. Parce que l'université, ça va... Ça fait de la pub pour eux, mais pour toi, un peu moins. Et puis, ça ne te fait pas remonter au niveau des stats. Ton profil n'apparaîtra pas, malheureusement. Parce que ici, oui, je vais sortir de ton profil d'une. Ça, c'est pas bon. Alors que moi, j'ai... Si vous cliquez là, en fait, vous restez sur Vincent Caviotto, mais la page pro. D'accord ? Là, ce n'est pas le cas. Si je clique ici, je vais plutôt sortir. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas fait volontairement, mon BTS. Je ne l'ai pas fait apparaître dans cette formation au liste. C'est technique Roger Deschauds. D'accord ? Je l'ai enlevé volontairement. Par contre, la page pro, elle apparaît. Donc, c'est plutôt un profil qui est bien fait ici. On voit qu'il y a des sélections qui sont affichées, manipulées. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On voit qu'il y a de l'activité aussi. Alors, l'activité, j'en ai pas trop parlé pour le moment, mais c'est très, très important d'être actif. Il y a aussi les infos. Alors, on va cliquer sur voir plus. Bon. Alors, les infos, d'accord. Alors, geek et esprit curieux. Alors, petite critique, mais on le voit souvent. En fait, la description, on se dit, bon, on va un peu raconter sa vie. Bref, je suis, je suis comme ceci, je suis comme cela. D'accord ? Je caricature beaucoup. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les personnes qui arrivent là, en général, quand on est sur LinkedIn, on se fiche personnellement de ce que fait un tel ou un tel. Qu'est-ce qu'on vient chercher ? En fait, on vient chercher une compétence particulière. D'accord ? Ça, c'est important à comprendre si vous voulez booster votre profil. On vient chercher une compétence particulière, mais on ne va pas chercher forcément un geek ou un esprit curieux. En fait, ça, on s'en fiche complètement. Et en général, dans la description, c'est pour ça que moi, vous vous souvenez ce que j'ai mis tout à l'heure. C'est booster votre efficacité. Vous cherchez des blocs dynamiques puissants ? Ah ouais ? Bah, pourquoi pas ? En fait, voilà, c'est susciter l'intérêt. Si je commence à mettre « je suis dessinateur », ouais, c'est bien, tu nous racontes ta vie, mais on n'en a rien à faire. On est là parce que tu nous apprends des choses. Voilà. Donc, pourquoi vous êtes là ? Bah, parce que non, je ne suis pas… Ça, on s'en fiche complètement. Ce qu'on voudrait là, c'est effectivement… Je programme… Enfin, programmation, ça, c'est plutôt bien. Voilà. Membre, machin. Mais il manque quand même l'accroche. On pourrait dire aussi « attention aux pâtés » comme ça parce que les pâtés, on sait ce que c'est, on n'a pas envie de les lire. On va dire « ok, d'accord ». Allez, hop, 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 on zappe et on passe à autre chose. D'accord ? C'est comme tout. Donc, on essaye d'aérer tout ça. Vous voyez, quand je clique ici, là, c'est plutôt agréable à lire. C'est-à-dire que c'est aéré. Il y a des petits émojis. Vous faites clic droit, vous insérez une petite émoji. C'est plutôt cool. Et puis, c'est aéré, quoi. Je vais utiliser ces petits points-là. Bonjour Florence ! Ces petits points-là. Donc, on aère un maximum la description. Personne n'a envie de lire un pâté comme ça. Donc, voilà. Là, c'est un exemple du profil, donc, je répète, de Jean-Michel pour ceux qui nous rejoignent. Donc, les choses à ne pas faire, c'est justement ça. Commencer à raconter sa vie, ne pas épurer, parce que la description, les infos, en fait, ça traduit ce que vous êtes et ce que vous voulez faire passer comme message. Donc là, pensez à susciter un petit peu d'intérêt. Et dessous, vous dites, eh bien, vous voulez apprendre ceci, vous voulez apprendre cela, je peux vous aider, j'ai telle compétence, c'est patati et patata, sans en faire des caisses, mais bien en se disant que qu'est-ce que la personne veut savoir, pourquoi elle a cliqué sur ce profil. Et attention, pensez aux mots-clés. Programmateur, là, c'est bien. Autolisp, ça peut être aussi le Lisp, en général. Ça peut être, voilà, dessinateur-projeteur sur AutoCAD. Pensez bien à mettre aussi dans quoi, si c'est structure, étanchéité, etc. Il faut être le plus précis possible dans les mots-clés. Dessinateur-projeteur, c'est trop vague. Dessinateur, ça peut être les beaux-arts, ça peut être n'importe quoi. Dessinateur-projeteur, ça peut être tout et n'importe quoi aussi. Étanchéité, fluide, électricité, ascensoriste, préfa, voilà. Donc, formation professionnelle. Donc, pause professionnelle, ok. Donc là, bon, on voit qu'il y a une pause, d'accord. Donc, il faudra tout de suite, je dirais, la petite critique, c'est, ouais, pause professionnelle, mais pourquoi ne pas mettre, à ce moment-là, actuellement, formation de patati-patata, voilà. Donc là, plutôt que pause, voilà. Pause, ça veut pas dire grand-chose. Si on est en pause, c'est vraiment en stand-by. Essayons de mettre, dans ce cas-là, reconversion en cours, formation sûre, mais on va éviter tout ce qui pourrait être, bien sûr, péjoratif, d'autant plus que ça revient ici. Donc, moi, je verrais un profil comme ça. En toute honnêteté, je dirais, ouais, en fait, il y a beaucoup de pauses. C'est plutôt étonnant. Bon, passons. Et c'est dommage, parce qu'une pause ou une reconversion, c'est tout à fait acceptable, c'est même souhaitable, et ça doit être vu comme tel. Sinon, le profil, on voit qu'il est très bien renseigné. Il y a toutes les formations, ça, c'est très bien. Il y a des expériences de bénévolat, ça, bravo. Moi, il faut que je le rajoute aussi. Et ça, c'est vraiment très, très bien vu. Licence, certification. Donc là, on voit, c'est pour ça que c'est dommage. Je disais juste avant, pause professionnelle, on zappe le profil et on passe à autre chose. C'est dommage, parce que juste derrière, il y a ça. Donc, dans ce cas-là, on essaye de vraiment valoriser son profil. Là, c'est super bien fait, là, pour le coup, Jean-Michel. Les licences, certification, Linux, PowerShell, OK, je ne connais pas tout, mais en tout cas, c'est vraiment très, très bien fait. Il y a les compétences aussi. Alors, compétences, il y en a un paquet. Essayez de demander à être recommandé aussi pour ces compétences. Là, on voit, il y a eu des quelques reçus. Pas assez pour faire monter le profil. Il faudrait en avoir cinq ou six, mais c'est déjà pas mal. J'ai vu des profils où il n'y avait rien du tout. Donc ça, c'est plutôt bien, même très, très bien. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire en analysant aussi d'autres profils. On voit, mais on peut trouver des profils complètement vides. Et donc là, on voit qu'il y a quelque chose sur ce profil. Après, en termes d'abonnés, voilà, on voit qu'il n'y a pas encore beaucoup de relations. Donc, bien sûr, les réseaux sociaux, il faut, il faut participer. Il faut, vous voyez, moi, c'est, si je retourne ici, vous voyez que j'ai quand même plus de, bientôt 6 000 abonnés, plus de 500 relations. Et ça, bien sûr, ça va faire monter le profil. Alors, on va regarder juste les coordonnées de Jean-Michel. Voilà. Alors, coordonnées, c'est pareil. Il n'y en a pas assez. Vous voyez ici, LinkedIn, comme tous les algorithmes, va vous plomber littéralement. Le mot est fort, peut-être, mais il va vous plomber parce que si vous ne mettez pas tout, vous cachez des choses. Et de toute façon, plus votre profil est complet, plus les stats seront bonnes pour vous. D'accord ? Donc, si vous allez chez moi dans les coordonnées, vous allez voir, cette fois-ci, voilà, c'est beaucoup plus complet. Il y a un site web, il y a YouTube, il y a le numéro de téléphone, il y a l'adresse mail, il y a le Twitter parce que LinkedIn fonctionne aussi avec Twitter. Ce qui fait que moi, quand je publie sur LinkedIn, ça publie sur Twitter. C'est une force de frappe et ça me permet aussi de montrer à l'algorithme que j'y vais, j'ai pas peur. Je suis là, quand je mets quelque chose, je me cache pas pour lier les deux. J'ai ma date d'anniversaire, j'ai ma messagerie instantanée qui est liée, pourquoi pas, même si ça sert à rien. Pensez à remplir un maximum votre profil, c'est un conseil. Ça mange pas de pain, mais en fait, vous voyez, tout ce que moi, tout ce que je fais, c'est que je regarde de temps en temps, j'ajoute une section au profil, je vais regarder, je vais m'amuser à modifier tout ça. Là, je suis dans l'édition d'ailleurs. Et oui, petite chose, j'ai fait mon profil en anglais. Donc, si je fais ici, j'ai la même chose en anglais. Donc, j'ai traduit mon profil en anglais. Ouais, vous voyez. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que certains qui me suivent seront peut-être en Amérique ou en Angleterre ou ailleurs. Eh bien, si eux, leur LinkedIn est en anglais, LinkedIn pour ça, ce qui est bien fait, c'est qu'il bascule automatiquement dans la langue. Donc, si vous avez un profil en anglais et que l'ordinateur de la personne est en anglais, il va s'afficher en anglais, ce qui est assez pratique, d'accord ? Parce que potentiellement, il va se retrouver à suivre, il va aller sur ma chaîne, il va me contacter en anglais, pourquoi pas ? Et donc, ça peut être un vrai plus. Alors que si vous n'avez qu'un profil en français, ça peut être dommageable. Donc, un conseil, faites bien votre profil en français. Ensuite, vous avez un mode, vous passez en anglais, vous ajoutez ici une langue. Vous pouvez, je crois, modifier aussi l'URL publique. Ça, je vous conseille de le faire. Pourquoi ? Parce que quand vous modifiez, vous voyez, je vais cliquer dessus. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis LinkedIn, Vincent Caviotto. Et quand vous partagez ici, donc si je clique sur, je vais retourner sur mon profil en cliquant ici, vous voyez ici, ce qui se passe, c'est que, je vous le mets d'ailleurs, si vous voulez, voilà, je vous le mets dans le chat, c'est que ici, c'est bien marqué Vincent Caviotto. C'est pas marqué ZW309, voilà. Et du coup, tu vois, Jean-Michel, toi, c'est marqué derrière GB043BA. Bref, tout ça, ça va aussi plomber les recherches, parce que forcément, plus c'est compliqué, moins vous serez visible. Ça, c'est du référencement naturel, du SEO, on va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, tout ça, plus c'est clair, plus vous avez modifié le profil, mieux c'est. Donc, il faut tout observer, il faut essayer de rentrer à la loupe dans le truc. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je me contente de modifier un maximum de choses. Les objectifs, je regarde ce que j'ai ici, je regarde de temps en temps ce qui a changé sur LinkedIn, je regarde si mes infos sont à jour, si j'ai bien mis toutes mes expériences, etc., etc. On n'y passe pas des heures, mais plus c'est renseigné, mieux c'est. Donc, voilà, Jean-Michel, pour l'étude. Merci à toi d'avoir partagé ce lien. Si vous voulez mettre votre profil, c'est le moment ou jamais. Comme ça, je pourrais vous dire en direct ce qui cloche, ou ce qui est bien, ou ce qui est amélioré. Ce que je vais faire, c'est que je vous propose aussi de venir demain, puisque demain, il y a Ryan qui va nous parler de Solidworks, mais pas que. Il est aussi musicien, écrivain, il a créé aussi récemment son entreprise, donc il pourra vous aider. Je vous ai mis le lien normalement qui s'affiche. Merci à toi, Jean-Michel. Un max de notes pour faire les modifs ? Eh bien, ouais, écoute, en tout cas, c'est un très bon profil que tu as là. Mais bon, de toute façon, si ça peut vous rassurer, tout le monde, moi, j'améliore tous les jours. Au début, je n'avais pas cette bannière-là, j'avais un truc tout pourri, je n'avais pas cette photo-là. Et encore, ça peut être... Je ne suis jamais convaincu, en fait. Mais après, on peut faire appel à un designer, on peut faire appel à un max de personnes, à des personnes aussi pour vous conseiller, pour le SEO, etc. Ça dépend de ce qu'on veut. Moi, je garde quand même le lead sur ce que je fais, je garde la main. Mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je vous conseille, en fait, d'utiliser Canva un maximum, parce que Canva, ça m'a permis de faire ça, de changer cette photo de profil. Donc, j'ai détouré avec RemoveBG, qui est gratuit. Donc, j'en parle d'ailleurs, si vous voulez créer une entreprise, il y a aussi sur mon site moyen de suivre la formation qui parle de ça. Pourquoi je vous mets ça ? Parce que créer une entreprise ou booster son profil, il y a des petites anecdotes, ou comment on utilise Canva, comment on utilise RemoveBG, qu'est-ce que ça permet de faire, etc., etc. Donc, il y a pas mal de tutos sur le sujet. C'est pour ça que je vous dis que c'est très, très complet, mais c'est à la fois très intéressant, parce qu'une fois qu'on a compris comment ça marche et qu'on arrive, en fait, à utiliser Canva, on sait qu'on va avoir cette bannière qui est bien faite et on ne va pas avoir quelque chose qui est tout zoomé ou tout tordu, ça aide. Une fois qu'on a compris que la photo de profil, on pouvait lui donner un petit flou, un petit sens, eh bien, c'est tout bénef. Mais une fois de plus, ce qui compte sur l'Indeed, c'est de rester pro, c'est d'éviter de mettre toute sa famille derrière sur la photo. J'en vois de temps en temps que même vous mettez votre chien, bon, forcément, vous serez beaucoup moins crédible. C'est assez rigolo, mais on voit de tout sur l'Indeed. Mais même le fait de, en fait, il faut bien avoir conscience que tous les réseaux, en général, si vous arrivez et que vous dites « Ok, je laisse par défaut et je mets juste Vincent Caviotto », vous n'aurez jamais des stats comme j'ai. Je vous remontre, ici, vous voyez les statistiques, c'est dingue. Si je clique ici, vous voyez, je ne vous cache rien. Par contre, ça ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi. Bref, il y a presque 900 personnes au cours des 90 derniers jours qui sont venues. Avant, j'étais... s'il y avait 50 personnes qui venaient, c'était bien bon. Une fois que vous comprenez que c'est important d'avoir des abonnés qui viennent, que vous apparaissez bien la semaine dernière, par exemple, dans 271 recherches, ça veut dire que les gens qui ont tapé les mots-clés, ils sont tombés sur moi directement. Et je peux vous assurer que le téléphone, après, il va sonner. Et puis, on peut vous proposer vraiment des choses super intéressantes. Moi, maintenant, ça m'arrive d'avoir des clients qui m'appellent grâce à LinkedIn, puisqu'ils me disent « on vous a trouvé » ou même par message en disant « est-ce que vous pouvez m'aider pour ça ? » « Ok, vous m'envoyez un devis, patati, patata, c'est du boulot direct, quoi. » Et ça, c'est toutes les semaines. Ou des appels en disant « oui, est-ce que vous pouvez m'aider pour ceci, cela, ok. » Et puis, ça peut devenir des clients, moi, la majorité des clients, pour être honnête avec vous aujourd'hui, la majorité des clients que j'ai depuis deux ans, et donc, j'ai toujours explosé le plafond, j'ai jamais eu de problème. C'est grâce à LinkedIn, en fait. Un petit peu YouTube. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que LinkedIn, si vous comprenez le fonctionnant, ben voilà, par exemple, là, vous voyez, je clique sur notre apparition, on voit que j'ai fait un post hier tout bête pour dire « ben ouais, ça va pas bien. » En fait, j'étais un peu déprimé, j'avais beaucoup de boulot. Enfin, pas déprimé, mais j'étais pas bien, j'étais sous pression, et je me demandais même si je n'allais pas annuler l'atelier aujourd'hui. Parce que ça n'allait pas, et je me disais « tiens, LinkedIn, ouais, c'est pas parce que je suis toujours là que ça va bien. » Et puis, j'ai vidé mon sac, mais il y a la manière aussi, dont vous voyez le post, comme il est fait, c'est « il y a un truc qui va accrocher, mais derrière, vous vous demandez comment vous pouvez m'aider, c'est pas « ouais, ben aujourd'hui, je suis complètement au bout du rouleau, j'en veux à la terre entière, de toute façon, vous venez jamais aux ateliers, je vous aime pas, patati, patata, voilà, c'est pas ça, c'est une phrase d'accroche, on essaye de susciter l'intérêt. » Et vous voyez, je n'étais pas bien, j'ai mis cette petite photo sur Pixabay, et tout de suite, j'ai eu des gens qui ont aimé. Et puis ça, ça peut devenir de temps en temps viral. Je sais, une fois que je n'étais pas bien sur LinkedIn, je peux vous le montrer pour terminer, c'est qu'en fait, j'ai balancé mon CV, c'est celui-là, et j'étais vraiment au bout du rouleau. Donc, j'ai dit « hier, je faisais des vidéos pour vous aider, aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. » En effet, j'avais plus de boulot. Merci Jean-Michel. En effet, les temps sont difficiles pour un freelance, et je peux vous assurer que quand j'ai écrit ça, je le pensais, et je pensais tout arrêter. Donc, j'ai besoin de vous maintenant. Et regardez un peu les stats, 322 personnes qui ont aimé, 52 commentaires, 61 republications. Je ne vous ment pas, le jour même, le lendemain, j'étais au téléphone toute la journée, et ça m'a fait beaucoup de bien. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, même aujourd'hui, c'est compliqué d'être indépendant. Même quand on a presque 10 000 abonnés sur YouTube, c'est très, très, très compliqué. Alors, imaginez-vous quand vous allez vous lancer, mais je peux vous assurer qu'on est tous pareils, et même, même, il n'y a pas de limite. Vous voyez, j'ai un super profil, je fais des bons messages, je suis assez à l'aise avec l'outil, enfin, j'essaye en tout cas, et malgré tout, c'est difficile. Par contre, si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être pour ça, c'est parce que j'ai... Quand ça ne va pas, il faut le dire, il faut appeler à l'aide. Quand ça va, il faut le dire aussi. Quand vous avez envie de partager quelque chose, il faut le faire. Et ça, franchement, c'est le dernier conseil que je vous donne sur LinkedIn, c'est qu'en fait, pourquoi ça, ça a bien marché ? Je pense que tout simplement parce que ça n'a pas été provoqué. J'ai essayé d'être honnête, j'ai besoin d'aide maintenant. Et voilà, c'est tout. Alors, bien sûr, il ne faut pas le faire tous les jours, il faut varier les supports. De temps en temps, là, si je fais un post aujourd'hui, ça va être, je vais partager une photo, une vidéo, un événement, tiens. Ou peut-être plus, peut-être les sondages, vous pouvez faire un sondage. Pourquoi je fais ça ? Parce que les sondages, ça va vous permettre de dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plairait le plus ? Un blog dynamique, une vidéo, une formation, un atelier, et vous allez avoir des retours. Ben, mine de rien, les sondages, les gens vont juste cliquer, ça va leur prendre une milliseconde, ils vont cliquer, terminer, quoi. Et ça, par contre, vous, ça vous met en valeur sur LinkedIn, et surtout, ça vous permettra d'adapter le contenu suivant, pour ne pas être à côté. Parce qu'au début, moi, j'étais souvent à côté, j'allais parler d'un truc qui n'intéressait pas forcément, mais si vous faites un sondage, eh bien, la prochaine chose que vous ferez, les gens diront, ah ben oui, moi, j'ai voté ça, j'ai voté ça, j'ai voté ça, ils parlent de ça. Ben, c'est logique, mais parce que vous l'avez fait, donc double intérêt. Le sondage, il est très bon en termes de vote. Moi, aujourd'hui, quand je fais un sondage, j'ai 3, 4 likes, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est que je vais avoir 50, 100 votes. Voilà. Et ça, c'est énorme, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui participent. Et puis, je vais avoir un gros retour si j'ai 50 votes ou 100 votes. Ça veut dire que les gens que j'ai ciblés, ils ont donné leur avis et puis, il va y avoir des stats qui vont se dessiner pour moi. Donc, est-ce que c'est bien de faire un atelier sur ça, ça, ça ? Est-ce que vous, pareil, si vous avez une idée en tête, est-ce que moi, je suis dans la bonne direction avec le LISP ? Est-ce que je suis dans la bonne direction dans ma reconversion ? Est-ce que vous pensez que je suis dans la bonne direction ? Et ça, ça vous permet aussi de savoir ce que les gens en pensent, tout simplement. Même si, en soi, ce n'est pas une fatalité. Attention, petit bémol, faites attention comment vous tournez le sondage. Je vois des personnes, moi, ça m'arrive aussi, il faut bien se dire, il faut être focus en disant si vous dites tout dans le sondage, si c'est trop disparate, ça ne va pas, si c'est trop précis ou qu'il manque des choses, ça ne va pas. Donc, pensez à laisser une case autre ou commenter histoire d'avoir un retour, en fait. Parce que si, par exemple, je dis une bêtise, vous dites quel réseau vous choisissez l'Indeed et puis que derrière, vous mettez que Facebook, Pinterest ou des choses qui n'ont rien à voir, est-ce que c'est vraiment juste dans le fond ? Forcément, c'est l'Indeed qui va gagner, d'accord ? Si vous dites qu'est-ce que j'utilise comme logiciel, vous dites Revit et puis à côté, vous mettez ZWCAD, vous mettez TurboCAD et des choses qui n'ont rien à voir, Revit va gagner. Donc, il faut essayer d'être juste, de donner des choix cohérents pour que les gens qui votent ne soient pas à côté. Moi, j'ai déjà tenté l'expérience, effectivement, et ça m'a servi, vous savez dans quoi, au début, quand je créais ma boîte et que je commençais, je ne savais pas quel logo choisir. Et bien, ce que j'ai fait, j'ai fait, et c'était assez bien vu, j'ai fait 4 logos différents et je ne savais pas trop, réellement, parce qu'il faut être honnête. Et bien, j'ai dit dans le sondage, et bien, un logo 1, 2, 3, 4, et bien sûr, à côté du logo, il faut le mettre. C'est logique. Ou alors même, vous pouvez le faire, c'est celui-là, ça va être le logo 1, le soutien, ça va être le logo 2, etc. Enfin, je n'ai plus tous les symboles dans la tête là, mais pour vous dire que, ça peut être un vrai plus. Voilà. Merci en tout cas, merci en tout cas de suivre. Encore une fois, je compte sur vous, si vous avez des besoins particuliers sur les ateliers, sachant que demain, il y a un atelier, il n'y a pas beaucoup d'inscrits aussi sur Solidworks. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça n'intéresse pas, mais c'est dommage parce qu'on ne va pas parler que de Solidworks, on va parler aussi de la création d'entreprise pour Ryan Flock qui est un petit nouveau mais qui a quand même une chaîne aussi qui peut apporter beaucoup, qui fait un petit peu d'autocad. Et puis moi, j'ai envie vraiment de toujours d'aider les autres et de faire venir des professionnels, tout simplement. Donc, je ne vous retiens pas plus parce qu'on a du boulot. Moi aussi, là, j'ai beaucoup de boulot en plus. Donc, voilà, c'est tout pour l'Indeed, mais je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer derrière. À vous de jouer et à vous, dernier conseil, ne copiez pas ce que font les autres. Ne me copiez pas, ce n'est pas une bonne idée d'ailleurs. Moi, je ne copie personne. En fait, je m'inspire, mais il ne faut jamais copier ce que font les autres parce qu'en fait, ils ont une bonne raison de le faire. Si je le fais, c'est que j'ai mes raisons et que vous ne savez pas tout sur moi. Donc, c'est pareil, vous cherchez à regarder ce qui marche, mon profil, oui, il est cohérent, mais derrière, c'est à vous de trouver les mots-clés, c'est à vous de trouver le parcours, est-ce que vous les renvoyez aux gens ? C'est ça qui est ultra important. Ne jamais se mettre dans les rouages de quelqu'un d'autre qui, de toute façon, c'est un petit peu la leçon de vie que j'ai retenue. De toute façon, on ne peut pas faire comme les autres. Il faut vraiment trouver son chemin. En tout cas, l'Indeed, c'est vraiment un super réseau et voilà. Merci à tous. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous laisse l'accès illimité aux ateliers si ça vous intéresse. Ça vous permettra d'accéder à tous les ateliers, tous les replays avec tous les outils parce que tous ceux que vous avez loupés, vous avez toutes les plaquettes, les outils, des blogs, des liens, tout ce que je peux mettre, je le mets. À demain, Jean-Michel, merci d'être fidèles. Merci Jérôme, merci Florence, merci à tous d'avoir suivi cet atelier pro et puis moi, je vous donne rendez-vous soit demain, soit à bientôt pour d'autres ateliers. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada